Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche aujourd'hui On se retrouve en ce dimanche soir pour une toute nouvelle vidéo de secret Je sais que la semaine dernière je n'en ai pas sorti et j'en suis désolé J'ai eu quelques petits soucis donc du coup j'ai pas pu préparer la vidéo Sachez que ça prend plus ou moins de temps à réaliser ce genre de vidéo A monter et surtout à trouver certains secrets Vous allez voir que dans cette vidéo vous n'allez pas être déçu Et je vais vous révéler des secrets que vous ne saviez forcément pas sur GTA Online Ça c'est sûr et certain Et vous n'oubliez pas qu'en ce moment il y a toujours le concours pour gagner un Elgato Sur mon Twitter et sur mon Facebook Le lien est bien évidemment dans la description Et je vous invite aussi à aller vous abonner à la chaîne de mon pote Qui se trouvera aussi dans la description On va pas perdre plus de temps et on commence tout de suite avec le premier secret Pour ce premier secret nous allons nous rendre sur GTA 5 PC Avec un mode menu car pour réaliser ce petit secret si jamais vous voulez le faire Il vous faut forcément avoir le mule chromé Alors pour les personnes qui ont un mode menu sur PS3 ou Xbox 360 Et que vous avez la possibilité d'avoir un mule chromé Vous pourrez aller réaliser le petit secret que je vais vous montrer Alors je vais pas vous montrer une peinture comme je l'ai fait dans un précédent épisode de secret Là je vais vous montrer quelque chose qui est un peu plus incroyable Un peu plus étonnant En réalité quand vous prenez le mule chromé Et que vous regardez à droite ou même à gauche Vous pouvez apercevoir qu'il y a les textures qui apparaissent sur GTA 5 Sauf que si vous regardez bien Les textures ne sont parfois pas identiques Elles ne sont pas comme vous pouvez le voir Comme par exemple dans la peinture on pouvait apercevoir qu'il y avait un arc-en-ciel au dessus de la personne Alors qu'en réalité il n'y avait pas d'arc-en-ciel dans le jeu réel Pourquoi ça fait cela ? Tout simplement parce qu'en fait quand vous regardez dans le mule chromé Vous apercevez tout simplement la bêta de GTA 5 Quand je parle de bêta de GTA 5 C'est à dire que quand Rockstar a commencé à réaliser le jeu Ils ont fait ça sous forme d'étape Ils ont fait ça sous forme de bêta Bêta 1, bêta 2, bêta 3 Mais bien évidemment nous nous avions pas accès à ces bêta C'était afin de modéliser le jeu et de modifier les choses qui n'allaient pas Du coup quand vous regardez dans le mule Vous pouvez apercevoir ce qu'il y avait de base sur GTA 5 et sur la bêta Et vous pourrez apercevoir que les changements sont assez radicaux Et parfois ils sont très étonnants Comme par exemple ici juste à côté du barrage Même en dessous du barrage Si vous placez le mule chromé juste ici Vous pourrez voir qu'on peut apercevoir une sorte de camion qui est juste à droite Mais quand on regarde dans le jeu On peut apercevoir que la remorque du camion est bien évidemment là Mais par contre le magasin jaune n'y est pas La remorque était avancée et le magasin n'y était pas Ce qui était présent dans la bêta de GTA 5 Mais qui a finalement changé dans la version originale et la version finale du jeu Ce qui est assez étonnant et assez sympa à voir Donc là je vous ai montré un petit truc Ou même je vous avais montré un autre petit truc la dernière fois avec la peinture Là vous pouvez le faire avec le monde entier de GTA 5 Donc vous avez énormément de recoins à faire J'ai regardé pour voir s'il y avait quelques informations sur le casino Mais malheureusement il n'y a absolument rien Peut-être qu'ils avaient décidé de faire quelque chose Puis à la fin ils l'ont changé Mais j'ai rien trouvé Et je voulais vous poser aussi la question Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo Où je vous montre les 5 endroits les plus beaux Ou les 5 modifications qu'on peut avoir avec ce petit mule chromé Qui concerne la bêta de GTA 5 Et je ferai ça sous forme d'épisode Si jamais vous êtes intéressé Vous me dites tout cela dans l'espace commentaire On enchaîne tout de suite avec le deuxième secret Qui lui par contre est un peu différent du premier Puisque pour réaliser ce petit secret façon de parler Vous allez devoir écouter ce que je vais vous faire entendre Donc pour y aller vous allez devoir vous rendre dans les égouts de GTA 5 A l'endroit où je suis très précisément Si vous allez à un autre endroit Bah vous ne risquez pas d'entendre le même bruit que moi Je vous laisse écouter et on en parle juste après Alors si vous n'avez pas entendu le bruit Ou si vous n'avez pas trop compris en quoi ça s'agissait Et bah écoutez un petit peu On peut entendre que de l'eau est en train de couler Qu'il y a une sorte de cascade avec de l'eau qui tombe à l'intérieur Mais pourtant quand vous regardez l'eau qu'il y a dans les égouts Et bah l'eau stagne L'eau ne bouge pas Et quand on va aux extrémités On peut voir que l'eau ne tombe pas Et l'eau ne coule pas Ce qui est assez bizarre et assez étrange Mais qui est parfois assez drôle Puisque voilà c'est des choses qui sont vraiment très illogiques dans GTA 5 On entend de l'eau couler Mais pourtant l'eau ne coule pas Je trouve ça assez drôle Et c'était un secret qui était assez soft C'est pour cela que je vous l'ai montré Nous retournons maintenant sur GTA 5 PC En mode solo Pour réaliser un petit secret Enfin un secret qui est un autre secret à part entière Donc ça fait beaucoup de secrets Vous savez très bien qu'à côté de l'aérodrome Qui se situe tout au nord de la map Et bah il y a tout simplement plein d'eau rangée Des orangées qui sont banales Sauf un seul Quand vous allez foncer dans tous les orangées Vous pourrez apercevoir qu'aucune orange ne peut tomber Mais pourtant quand vous allez foncer dans un seul arbre Que je vais vous montrer juste après Et bah il y a des oranges qui tombent Beaucoup de personnes s'étaient posé la question De pourquoi les oranges tombent à cet endroit là Et pourquoi les oranges ne tombent pas plus loin Pourquoi il n'y a qu'à cette arbre Que les oranges tombent On a enfin la réponse à la question Que beaucoup de personnes se posaient Si les oranges tombent C'est tout simplement parce que Epsilon a tout simplement Posté un petit message dans la map de GTA V Qui dit tout simplement que nous sommes tous pareils Et que nous descendons du même arbre Alors les oranges sont toutes pareilles Et les oranges descendent tous du même arbre sur GTA V Puisque quand vous foncez dans un autre arbre Bah les oranges ne tombent pas Il n'y a que dans celui là Que les oranges peuvent tomber En réalité c'est un petit secret Un petit easter egg si vous voulez Contre le racisme Parce que dans la vie IRL Il y a beaucoup de racisme Et ça vous le savez En gros c'est une petite leçon de morale Pour dire qu'on est tous pareils Et qu'on est tous pareils Et qu'on descend tous de la même chose Il n'y a personne qui est différent C'est juste notre caractère Ou notre façon d'être qui peut changer Là c'est une bonne petite leçon de morale Que Rockstar a décidé de cacher Sous forme d'easter egg et de secret Avec un orangé Je trouve ça assez cool Assez chouette Mais bon il y a eu beaucoup de temps Qui est passé Pour faire enfin parvenir ce petit message Mais je voulais vraiment vous le partager On termine avec les deux derniers secrets Qui cette fois-ci se dérouleront sur GTA Online Et qui vont complètement changer votre existence Et votre façon de voir GTA Online Nous allons commencer par parler du téléphone de GTA Online Et ensuite nous allons tout simplement parler de Vinwood Alors vous le savez le fameux téléphone de GTA Online Qui est un petit peu un mélange de tout Et qui se nomme eFruit Quand on regarde le logo de eFruit Ça nous fait vraiment penser au logo de Apple Donc par coïncidence Le téléphone serait tout simplement un iPhone Et c'est ce que tout le monde pense Puisque je vous ai posé la question Il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux Vous êtes très nombreux à penser que ce téléphone est un iPhone En même temps quand on regarde de face Bah on pourrait vraiment dire que c'est un iPhone Il y a tous les caractéristiques qui nous font penser Que c'est un iPhone Surtout le bas et les logos Et j'en passe Mais en réalité ce téléphone n'est malheureusement pas un iPhone Donc je vais casser votre rêve Votre délire Et votre façon de voir GTA Online Puisqu'en réalité ce téléphone N'est tant autre qu'un Samsung Quand vous allez dans le magasin de coiffure Pour vous faire coiffer Et bah vous pouvez faire un petit selfie Et vous regardez dans la glace Vous pourrez apercevoir votre propre téléphone Et si vous regardez bien Il n'a pas l'air d'un iPhone Puisque l'appareil photo des iPhones Se situe en haut à droite Si je ne dis pas de bêtises Ou en haut à gauche Enfin bref Il n'est pas situé au centre Il y a les seuls téléphones où il est situé au centre C'est les Nokia Les LG Et les Samsung Donc on pourrait dire que le téléphone C'est un petit peu tout cela Mais ce n'est pas du tout un iPhone C'est un petit secret que j'ai vu Il n'y a pas si longtemps que ça Et ça m'a assez choqué Puisque moi aussi je pensais vraiment Que le téléphone de GTA Online Était un iPhone Mais quand on regarde bien Les petits détails Et bah malheureusement Ce n'est pas un iPhone Nous allons maintenant enchaîner Avec le dernier secret Qui lui va concerner Le panneau de Vinwood Vous connaissez tous le panneau de Vinwood Je vais vous le montrer dans quelques instants Bah c'est un panneau tout simple Voilà qui est mis sur la colline Où il y a tout simplement écrit Vinwood Rien de plus Rien de plus extraordinaire Voilà c'est juste un petit panneau Vinwood Mais en réalité dans le passé Et dans peut-être la bêta de GTA V Et bah ce logo n'était pas comme cela Le logo était vraiment différent Et quand vous allez chez le coiffeur Chez le même coiffeur que moi dans la vidéo C'est à côté du ghetto de Franklin Sa première maison Vous pourrez apercevoir dans le coiffeur Qu'il y a tout simplement Une photo de ce fameux panneau Vinwood Sauf qu'il y a écrit Vinwood Land En réalité avant Il y avait tout simplement écrit Vinwood Land Sur le panneau Sûrement pour la bêta de GTA V Il y avait écrit Vinwood Land Mais Rockstar a décidé de le changer En Vinwood tout court Je trouve ça assez sympa Et je l'ai découvert en même temps Que vous montrez le téléphone Qui n'était pas un iPhone Quand j'ai regardé dans le miroir J'ai vu qu'il y avait écrit Vinwood Mais il y avait quelque chose en plus derrière Du coup je me suis retourné Et j'ai trouvé ça assez sympa Donc du coup je voulais vraiment vous le partager Donc voilà on arrive à la fin De cette petite vidéo de secret J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus Ça me ferait extrêmement plaisir La dernière fois on a atteint la barre des 1000 likes Si on pouvait encore le faire sur cet épisode Ça serait vraiment magnifique En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo C'était Virtueuse et moi je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous